S.O.S, je suis tombé, que faire ? On répond à cette question maintenant sur Fresh, c'est parti, jingle. Bienvenue sur Fresh, encore une fois, aujourd'hui on se retrouve pour répondre à une question incroyable, une question que la fin d'entre nous on peut se poser régulièrement, et le thème de cette émission c'est S.O.S, je suis tombé, que faire ? S.O.S, je suis tombé, que faire ? On va tâcher de répondre à cette question avec des merveilleux chroniqueurs. Avec des merveilleux chroniqueurs. C'est une question que beaucoup d'entre nous on peut se poser, lorsqu'on tombe, je me suis éloigné de Dieu, j'ai fauté, j'ai fait une erreur, qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Je n'arrive plus à revenir vers Dieu, je n'arrive plus à prier, je n'arrive plus à me relever, on va vous donner les clés au travers de cette émission pour un, savoir comment se relever, et deux, ne plus tomber comme ça. Vous aurez plus besoin de vous relever à la limite, c'est pas mal. Et pour répondre à cette question, on a aujourd'hui sur le plateau, on va commencer par qui ? On regarde, on dirait Mario et Luigi, vous voyez ? On a Ogutia. Comment ça va Ogutia ? Ça va très bien et toi ? Ça va très bien, ça va très bien. Et on a à sa droite, le fameux, la star de Fritz, regardez, regardez, on a Steven, on a Steven. Ça va Steven ? Ça va, ça va ? Tu es prêt à détruire la chaîne de la culpabilité ? Non, on va écraser ça bien. On va écraser ça bien. Et en face de Steven, on a une deuxième star, on a Jessica. Et on a à sa gauche, le radical, le radical. Aujourd'hui donc, et moi-même, Rémi de la Eglésia, aujourd'hui même, nous parlons, et j'ai oublié, j'ai oublié, on a un public. Je te laisse, je te laisse, je te laisse, je te laisse introduire. Et le bounce ! Et le bounce ! Et on a, vas-y active le bounce, active le bounce. On y va. Donc aujourd'hui, on va répondre à cette question, une question que beaucoup se posent. Je prends juste là ma fiche. SOS, je suis tombé, que faire ? Bon, déjà, dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse définir, guys, qu'est-ce que ça veut dire, je suis tombé ? Qu'est-ce qu'on entend par tomber ? Est-ce que c'est, voilà, qui veut imiter la... Dis-toi de par terre. Voilà. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Allez ! Voilà, est-ce que c'est ça ? Non. Lorsqu'on parle de tomber, on parle de fauté. On parle principalement de s'éloigner de Dieu, on peut parler de faire une erreur, qui crée en nous la culpabilité, n'est-ce pas ? On parle de péché même, on parle de péché, clairement. On parle de voilà, faire une erreur, et au fond de notre cœur, on sent, my God, j'ai fait une erreur, j'ai déçu le Seigneur, et moi-même, je ne suis pas fier de moi. Voilà, j'ai fait ça, pourtant ça, c'est mon ancienne vie. Oh là là, je m'en veux, my God, mais oh là là, et là, des pensées commencent à nourrir notre crâne. Oh là là, mais je ne suis pas digne. Oh là là, mais j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Et on ne s'y retrouve plus. Mais aujourd'hui, SOS, on répond à cet appel au secours. Je suis tombé, que faire ? Bon, qui peut me définir un peu plus ce que ça veut dire être tombé. Allez, on y va. Moi, j'irais tomber, c'est s'éloigner Dieu. S'éloigner Dieu, ok. S'éloigner Dieu. Ouais, s'éloigner Dieu. Tu veux un Red Bull, parce que t'as l'air un peu... Ça va ? Ça va ? C'est sûr ? Ok. Jessica ? Oui, donc tomber, c'est tout simplement manquer le but. Manquer le but. C'est à côté de l'objectif, en fait. Bah ça, côté de l'objectif, exactement. Parce que la Bible dit que le péché, le mot péché veut dire manquer le but. Donc, quelqu'un qui est tombé, c'est quelqu'un qui a manqué le but, qui a manqué l'objectif. C'est ça. Il avait pour objectif d'être stable avec Dieu, mais finalement, il ne l'a pas été. Arsène, qu'est-ce que c'est d'autre, tomber ? Qu'est-ce qu'on entend par tomber ? Moi, je dirais faire une erreur. Faire une erreur, ok. Faire une erreur, ça rejoint un peu manquer le but, tout simplement. Et je dirais que tout simplement, c'est, comme t'as dit, décevoir le Seigneur un peu. Ouais. Bah, parfois, parce que, tout simplement, Dieu s'attend à nous. Dieu s'attend à ce qu'on fasse quelque chose de bien spécifique. Et tout simplement, tomber, c'est faire une erreur. Tomber, c'est faire une erreur. Et je dirais aussi que tomber, c'est passer à côté de la vision qu'on avait. Par exemple, si on se dit, ouais, cette semaine, je vais vraiment passer beaucoup de temps avec Dieu. Et qu'au final, on passe à côté de l'objectif, c'est aussi ça, tomber. C'est aussi ça. Exactement. Tomber. Augustine, t'as une petite définition, un petit mot ? Bah, je dirais que c'est comme eux. En résumé, c'est faire une erreur. Ça, c'est deep, ça. Ça, c'est deep, ça. Ça, c'est deep. Toi, c'est l'édification, rien que ça. Donc, tomber, c'est quoi ? Tomber, c'est fauter, c'est faire une erreur, c'est quelque part s'éloigner du Seigneur. Voilà, tomber, c'est... En fait, tomber, c'est quoi ? C'est revenir en arrière dans les sens et habitués. En fait, tomber, c'est quoi ? Bon, je vais résumer tomber rapidement. Tomber, c'est... Nous avons accepté Jésus. On est nés de nouveau. La Bible dit qu'on est assis dans les lieux célestes avec Christ. Autrement dit, on a monté. Mais tomber, c'est donc revenir à l'état initial. C'est ça, tomber. Tomber, c'est revenir à l'état initial. C'est-à-dire que j'étais là avant, voilà, je vais dans le monde, etc. Maintenant, j'appartiens à Christ, je suis monté avec lui. Mais tomber, c'est donc revenir en bas. C'est ça, tomber. Parce que tomber, c'est descendre. C'est descendre, voilà. Donc, c'est descendre dans sa spiritualité. C'est prendre un coup spirituellement. C'est s'éloigner de Dieu, tout simplement. On accepte Jésus. On se dit, non, maintenant, je vais marcher comme ça. Maintenant, je ferai ça, ça, ça. Maintenant, ça, je ne le ferai plus jamais. Mais tomber, alors, c'est refaire ces choses-là. C'est revenir en bas. Maintenant, on aimerait vous communiquer au travers de cette émission la pensée de Dieu par rapport à ça. Vous savez, il y a un grand, grand, grand problème. Un public vivant. Il y a un très, très grand problème chez nous, les jeunes chrétiens. C'est qu'en fait, souvent, on a l'impression que Dieu pense comme nous, on pense. C'est ça. C'est Dieu pense comme nous. C'est vrai, Steven. C'est vrai. On a l'impression qu'en fait... Oui, vas-y. On a l'impression que Dieu pense comme... Vas-y, vas-y. Non, on a vraiment l'impression que Dieu pense comme les hommes. Il pense comme les hommes. Sauf que... Exactement. Dieu nous dit que les pensées qu'on a, ce n'est pas ses pensées. Voilà, les pensées de Dieu n'ont rien à voir avec la pensée. La pensée des hommes, c'est... Voilà, la pensée des hommes, c'est ça. C'est, ouais, tu m'as déçu, ouais, je ne sais quoi. Alors que la pensée de Dieu, elle est totalement différente. Et dans un premier temps, j'aimerais qu'on puisse engager le sujet en disant à quelqu'un qui nous regarde maintenant, si tu es tombé, sache quelque chose, c'est que Dieu t'aime. Amen. Il attend juste une chose, c'est que tu puisses te relever. Je vous laisse parler, Steven. Tu voulais parler, alors vas-y, dis-nous. On va avancer un peu dans le sujet. Moi, j'aimerais rentrer dans ce sujet-là pour rapport à... Que Dieu aime la personne même si elle fait des erreurs. Même si elle a fait des erreurs. Parce que la Bible dit que là où le péché abonde... La grâce. Guys, ce qu'il faut que tu saches cela, c'est qu'il y a 2000 ans, Jésus va mourir sur une croix pour nous. Lorsque Jésus va mourir sur une croix pour nous, il va nous racheter. Lorsqu'il va nous racheter, il va offrir le pardon illimité, si je puis dire, le pardon des péchés. Jésus ne va pas seulement pardonner les péchés, mais il va pardonner le pécheur. Il va pardonner le pécheur et il va accorder au pécheur sa grâce. Sa grâce. Vas-y. C'est bien avec le Seigneur Jésus, c'est que même avant qu'on soit sur la terre, il était déjà mort. Il avait déjà payé le prix pour les péchés futurs. Guys, il faut qu'on sache ceci, c'est que si Dieu nous aimait avant qu'on soit chrétien, à quoi une forte raison, ma compétition chrétien était là ? Si Dieu t'aimait alors que tu vivais dans les fautes, il va falloir dans le coup du chrétien. Open ! Open ! Lui, lui, il est tombé. Lui, il a besoin d'être venu. Écoute bien, frère, écoute bien, écoute bien. C'est bon de toi, c'est bon de toi. Non, si Dieu nous aimait alors qu'on était loin de lui, on ne le connaissait pas. Si Jésus va mourir pour des gens qui ne le connaissaient, my God, en fait, on ne peut même pas le connaître quand on n'est même pas nés. Si même s'il va mourir pour nous alors qu'on ne le connaissait pas, à combien de fortes raisons maintenant qu'on est nés de nouveau, qu'on l'a accepté dans notre vie, à combien de fortes raisons il nous aimera ? Si il nous aimait alors qu'on vient d'un péché, ce n'est pas maintenant qu'on fait une erreur qu'il ne va plus nous aimer. J'aimerais dire cela et te donner la parole, c'est qu'en fait, Augustien, Dieu nous aimait avant. Dieu nous aime également maintenant, peu importe nos erreurs. L'amour de Dieu ne se limite pas aux erreurs. Voilà, et j'aimerais même dire que c'est orgueilleux de penser que le Seigneur ne nous aime plus. Parce que... Si ça pense à sa place. Oui, et puis, ça veut dire que si... Enfin, si... Comment on dit ? Amen ! L'édification ! Non, mais bon, en gros, l'amour du Seigneur ne dépend pas des actions qu'on fait. C'est ça, c'est ça, c'est très bien. Il ne dépend pas de ce qu'on fait, en fait. Il faut comprendre, en fait, c'est ça, c'est que le problème, c'est qu'on a notre définition, on a notre point de vue. On se dit, non, mais là, il ne peut pas me pardonner. Mais sur la base de quoi ? Vous savez, lorsque je me suis converti, on me disait que oui, que Jésus était le fils de Dieu, que Dieu s'était fait cher et tout, et je me disais, impossible. Et on me disait, pourquoi impossible ? On me disait, mais Dieu est trop grand. Dieu ne doit pas venir se faire homme et se faire fouetter, tout ça. Mais en vérité, la vérité, c'est quoi ? C'est, s'il veut, c'est quoi ton problème ? S'il veut, c'est quoi ton problème ? Si, lui, il a décidé de t'aimer tellement qu'il vient, qu'il se fait cher, qu'il meurt pour t'être... C'est quoi ton problème ? Toi, tu veux quoi, en fait ? Toi, tu veux quoi ? Non, on veut quoi ? Et le problème, c'est que ça, c'est qu'on a notre pensée. Non, mais là, il ne peut pas me pardonner. Mais c'est quoi ton problème ? Qu'est-ce que t'en sais-tu ? Si, lui, il veut te pardonner, si, lui, il décide de t'aimer différemment, c'est quoi le problème ? Si, lui, il décide de t'aimer au-delà de ce que tu fais. Jessica, l'amour de Dieu, Augustin a dit que ce n'est pas selon ce qu'on fait, c'est selon quoi ? Ce qu'on est, tout simplement. Selon ce qu'on est. C'est le vrai de Dieu. Et comme on a l'habitude de dire un flash, que la nature nous enseigne. Et je pense qu'un parent, peu importe les erreurs que son enfant va faire, ça reste quand même son enfant. Et puis, c'est pareil. Peu importe nos erreurs, il ne regarde pas aux actes qu'on pose, mais il regarde tout simplement à qui on est. Le problème, je pense que c'est parfois, on est trop exigeant avec nous-mêmes et on oublie que la personne qui nous connaît le mieux, c'est le Seigneur. On peut faire des erreurs et on se dit oui, mais j'ai fait ça. Alors que lorsque le Seigneur est mort pour nous, il ne s'est pas dit je fais ça pour qu'après, il n'y ait plus de erreurs qui se sont faites. Il s'est dit, peu importe les erreurs qui sont faites, je viens laver ces choses-là. Il a payé le prix pour les erreurs passées, présentes et futures. Je veux dire, on va dire ce qu'on a dit, surtout qu'il a payé un prix, un grand prix, réellement. En fait, ça, il faut qu'on le comprenne. Attends, attends, on va aller juste pour la fin de partie de trois. Ce tome-là va délivrer tellement de personnes. Vous savez, il y a beaucoup peut-être d'entre vous qui nous regardent, beaucoup de personnes, il faut la partager cette émission. Maintenant, l'Instagram de Fresh s'affiche, allez partager, allez identifier Fresh, allez partager la vidéo parce que de nombreuses personnes, des milliers de personnes vont être vraiment délivrées en train de cette émission. Parce que le problème, c'est qu'on est de nouveau, on accepte Jésus dans notre vie, on avance dans la vie chrétienne, mais des fois, on est bloqué à cause de la culpabilité. Mais j'ai fait ça. Et donc, on ne prie plus en pensant qu'on est plus digne de prier. Vous comprenez ? Et toi, tu disais que l'amour de Dieu dépend de ce qu'on est et pas de ce qu'on fait. C'est vrai, mais j'aimerais même dire que l'amour de Dieu dépend de ce que lui, il est. Il décide de nous aimer au-delà de nos façons. C'est quoi notre problème ? Il ne pense pas comme nous. Surtout que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des humains. L'amour, c'est ça. On est trop habitué à l'amour de... Tu ne m'as pas donné un bonbon, je ne te cause plus, tu n'es plus mon ami. Oui, vas-y, c'est quoi l'amour des... C'est quoi l'amour des... Voilà, voilà l'amour des hommes. Alors que l'amour de Dieu, c'est frère, tu es tombé. C'est vrai que ce n'est pas bien, mais relève-toi mon vent, on a d'autres choses à faire. Il faut comprendre cela. J'aimerais maintenant qu'on puisse s'attarder sur un point. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait une erreur ? Ça, comment je peux dire ? Ça touche plus qui ? Nous ou Dieu ? Ou ça embête plus qui ? Nous ou Dieu ? Moi, je dirais nous. Moi, je dirais nous. Tu dirais Dieu, pourquoi ? Vas-y. Bah... Enfin, c'est à lui qu'on fait du mal quand on... Ça lui qu'on fait du mal, ok. Et toi, tu dirais... Moi, je dirais qu'il nous a déjà pardonné. Donc après, c'est juste à nous de prendre conscience de ça. Mais lui, il est tranquille. Enfin, il ne se dit pas « Oh là là, il a fait ça. » Il dit juste « Bon, j'attends qu'elle puisse comprendre que moi, je l'aime. » Et que... Amen. En fait, je pense vraiment que lorsqu'on fait une erreur également, je pense comme toi, c'est que c'est vrai qu'on peut attrister le Seigneur, c'est vrai. Mais je pense que lorsqu'on fait l'erreur, on attriste le Seigneur. Mais lorsqu'on reste dans la culpabilité, c'est à nous qu'on fait du mal. Parce que Dieu n'attend qu'une chose, c'est qu'on revienne. Regardez, il y a une parabole comme ça que Jésus va donner. Steven, je crois que c'est le fils prodigue, n'est-ce pas ? Qui va faire une erreur et qui va en fait être là comme ça « Oh my God, mais qu'est-ce qu'il va penser ? Mais je ne suis plus dingue, mais regarde ce que j'ai fait. Il m'a donné ça, j'ai gaspillé, j'ai gaspillé, j'ai fait ça. » Alors que son père attendait quoi ? Que Jésus rentre à la maison. Quand il est venu, il lui a préparé des grandes choses. Il lui a préparé des grandes choses. Le regard de Dieu sur vous ne dépend pas selon ce que vous faites. L'amour que Dieu a pour vous ne dépend pas de ce que vous faites. L'amour de Dieu ne se mérite pas. Si l'amour de Dieu ne se mérite pas, il ne dépend pas de ce que vous faites. L'amour de Dieu ne dépend pas de ce que vous faites. L'amour de Dieu ne se mérite pas. L'amour de Dieu dépend simplement du fait que lui, il a pris une décision en jeu. Je vais les aimer avec leurs imperfections, avec leurs erreurs et mon amour va les pousser à la perfection. Tu vas apprendre à Dieu que nous ne sommes pas parfaits. Personne ne va l'apprendre, mais attends, c'est lui qui va même les créer, frère. Dieu va créer Adam et Ève. Dieu va voir déjà, il y a des milliers et des milliers d'années que les hommes ne sont pas parfaits. Donc, ce n'est pas toi qui a des petites bêtises que tu as fait samedi soir que tu as maintenant changé la vie de Dieu. Dieu le sait très bien. Et alors, qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va mourir sur une croix et il va payer le prix pour l'humanité. Parce qu'il sait. Bon, Arsène, vas-y. Moi, je dirais que c'est fort parce que tout simplement, Jésus est mort à la croix pour me manger. Il nous a pardonnés une fois pour toutes. Comme tout simplement, vous l'avez dit tout à l'heure, pour les péchés passés, présents et futurs. Moi, ce que j'ai vécu personnellement, c'est fort parce que Dieu a cru en moi. Dieu prouvé en nous. Ok, tu sais, j'étais, je fais une parenthèse, j'étais, je crois, avec Indira, la chroniqueuse. Non, j'étais, my God, si, je crois que c'était avec Indira. Même Oguzia, tu étais là. C'était dimanche après le culte. On rentrait, je vous avais déposé en voiture et on écoutait une musique, un pasteur comme ça qui s'appelle Semayas. Il chantait une musique, il rappait et il disait, il disait, tu m'as choisi, j'ai du mal à le croire en moi. Qu'est-ce que t'as pu voir ? Ouais, qu'est-ce que t'as pu voir ? Frères et soeurs, j'aimerais rebondir sur ce qu'il dit en disant cela. Le bang, c'est loin, donc je ne veux pas... Voilà, la grâce. Le bang, c'est... Voilà, au montage, au montage. Je dégole. Le truc, c'est quoi ? C'est que, au-delà de ce que vous faites, Dieu a un regard sur vous, Dieu a un plan pour vous et Dieu a une vision claire de ce que vous allez être. Dieu a une vision claire, Arsène. Dieu croit en nous et les choses qu'on fait là ne viennent pas maintenant changer la vie que Dieu a sur notre appel, sur ce qu'on va être ou quoi. Les hommes sont comme ça. Les hommes comptent sur toi, tu fais une erreur, j'aurais peut-être pas dû compter sur lui. Alors que Dieu dit, en fait, je ne base pas ma foi sur ta destinée, sur ce que tu fais, sur ce que je sais que tu vas être. Simplement, Jésus ne nous choisit pas pour ce que nous sommes, mais pour ce que nous allons devenir. Yes, ok. Là, il faut bounce. Là, il faut bounce. Là, on va prendre des exemples. Frères et sœurs, combien de personnages bibliques ont fait des erreurs téléps? Ok, on va chacun en dire une. Vas-y. L'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a renié Jésus. Augustine. L'apôtre Paul. L'apôtre Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a persécuté les Chrétiens. Saul de Tarse. Moïse. Qu'est-ce qu'il a fait? Moïse a frappé le rocher. Il a frappé le rocher. Jessica. Pierre aussi, lorsqu'il a coupé l'oreille. Il a coupé l'oreille. Bon nerveux. Steven, on va voir qui va finir en premier. David. David. Alors lui, non. Champion du monde. Champion du monde. Il a tué son serviteur et il a couché avec sa femme. Oh là là, là c'est... Là c'est à pimer avec un jouet. Alors là c'est ça. Noé. Noé. Il a été saoul. Il a été saoul. Adam. Adam. Il a mangé la paix. La paix au fond. Toi. Les fils de Noé qui n'ont pas couvert la vie. C'est pas une paix non plus. Le fils de Noé qui n'a pas couvert. Bref. La nojité de son père. Le truc c'est qu'on va prendre trois exemples pour moi qui sont l'exemple le plus marquant je pense que c'est David. Combien d'erreurs a fait David? Non on dirait que c'était une compétition. C'est un challenge. Combien d'erreurs ont été faites? Pourtant David est l'homme selon le cœur de Dieu. Combien d'erreurs. Mais quelle compréhension de l'amour de Dieu. Vas-y Stivod. Même moi une histoire qui m'a vraiment marqué c'est l'histoire des Israélites. Les Israélites ils n'ont que des erreurs. Mais non mais c'était une compétition. C'est le championnat du monde. Les enseignants on dirait. Oui non mais on dirait que même ils étaient celui qui joue le plus d'erreurs à gagner. Non et malgré leur grosse erreur Dieu a toujours été avec eux. Dieu a toujours avec eux. Dieu attend frère l'homme d'Ancien Testament. L'Ancien Testament c'était une autre dispensation c'était la loi. C'est la loi n'est-ce pas? La loi voilà c'était encore pire. Bon maintenant on va réagir sur ça. Sur la loi. J'aime un verset guys. Jean 1 17. La Bible dit la loi est venue par Moïse mais la grâce et la vérité sont données par Jésus-Christ. Il faut comprendre cela. C'est qu'aujourd'hui peut-être que vous n'avez rien de spécial. Peut-être que vous n'êtes pas né d'une mère juive. Peut-être que vous n'êtes pas issu de la tribu de Benjamin. Ou de la tribu de Lévi. Peut-être que vos grands-parents ne sont pas des lévites ou des sacrificateurs dans le temple. Peut-être que voilà. Mais sachez cela c'est que Jésus-Christ de Nazareth est mort pour vos péchés. Il a pardonné toutes vos erreurs. Et il attend juste une chose c'est que vous puissiez marcher avec lui. Maintenant il sait très très bien que dans le cheminement vers lequel on est stable avec lui il y a toujours des erreurs. Pourquoi ? Parce que l'enfant il tombe. Comment est-ce qu'on apprend à marcher ? En tombant. C'est comme ça qu'on apprend à marcher. C'est en tombant. Mais à chaque fois l'enfant se relève jusqu'à ce qu'il soit stable. Et même des fois ça arrive à des adultes de tomber mais au final ils se relèvent toujours. Il faut comprendre que dans la croissance spirituelle c'est normal des fois le fait de tomber. Écoutez, je précise qu'on n'est pas en train de dire de tomber. On exhorte personne à tomber loin de là et on n'est pas en train de normaliser ça. Mais on dit juste que c'est pas si dramatique mais c'est mauvais. C'est pas la fin du monde ? Oui, c'est le cas de le dire. C'est pas la fin du monde. C'est quel monde encore ? Mais c'est pas si dramatique mais c'est mauvais. Il faut être vraiment équilibré. En fait, il ne faut pas dramatiser ça. Il ne faut pas dire non plus la grâce, la grâce. Non, 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 c'est pas... La grâce, c'est pas Toys R Us. Oui. Et surtout que, bon, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à l'amour de Dieu, la Bible dit dans Jean 3, 17 que Dieu n'a pas envoyé le Fils pour juger le monde. Pour juger le monde. Pour le condamner. Même dans l'autre version, dit dans ne pas condamner. Pour ne pas condamner le monde. Exactement. Pour le sauver. Pour le sauver. Et parfois, des fois, les personnes, quand elles tombent, elles ont tendance à se sentir coupables, se sentir vraiment condamnées, etc. Elles pensent que Dieu les condamne. Mais en vérité, Dieu ne condamne pas. Se sentir sale, etc. La preuve même, j'aimerais rajouter ça, que Dieu ne condamne pas, c'est que nous sommes toujours en vie. Exactement. La preuve qu'on ne nous condamne pas, mais attendez, mais Steven, je prends mon exemple, le tien. Mais combien d'erreurs on a fait ? Combien de bêtises on a pu faire ? Combien de fois on a pu le décevoir ? Combien de fois ? Mais on est toujours là en train de parler de lui. On aide les gens à se relever. Pourquoi ? Parce que la grâce n'est pas limitée par je ne sais quoi. Regardez, la Bible dit, cette fois, le juste tombe, cette fois, elle s'est volée. Et j'aime bien cette phrase, on va l'analyser, guys. Arsène, la Bible ne dit pas, cette fois, quelqu'un ne l'a mis. Cette fois, le juste tombe. Autrement dit, même si je tombe, je reste juste. Le juste, c'est celui qui a été justifié. Et ici, ils disent que le juste n'est pas juste parce qu'il tombe ou quoi. On n'est pas juste selon ce qu'on fait, on est juste selon ce que Christ a fait. Vous n'êtes pas pardonné, vous n'êtes pas sauvé sur la base de ce que vous, oui, non, toi, vraiment, non, toi, c'est la sainteté Maxibestoff. C'est pas ça. Vous êtes sauvé sur la base de ce que lui, il a fait. Non sur nos œuvres, mais sur la sienne. C'est ce que la Bible nous dit. Donc, cette fois, le juste tombe. Mais j'aime bien cela, c'est que cette fois, il se relève. Regardez cela. La Bible aurait pu dire, Arsène, cette fois, il se tombe, mais six fois, il se relève. Mais cette fois, il se tombe, et cette fois, autrement dit, autant de fois qu'il est tombé, autant de fois, il se relève. Donc à la fin, il est debout. C'est ça que ça veut dire. Exactement. Et en fait, simplement, quand on tombe, on doit avoir conscience de notre identité. On doit avoir foi en celle-ci. On doit simplement croire en ce que Jésus a fait. On doit simplement baser nos espoirs, notre espérance, tout ça, tout ça, tout simplement sur la puissance de l'Évangile. Jésus, en fait, est venu il y a 2000 ans payer le prix. Il a souffert à notre place. Il est tombé à notre place, tout simplement. Il est mort à notre place. Il a pris le prix de notre péché. Tout simplement, en fait, il faut croire puissamment. Il faut baser ça. Il faut croire puissamment. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si un jour, admettons, vous êtes tombé et vous dites, oh là là, purée, mais là, vraiment, là, j'ai vraiment fait une erreur. Et tu entends comme le saint-espoir de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ce vieux fou ? Qu'est-ce qu'elle raconte ? Qu'est-ce qu'elle dit ? J'aimerais rebondir aussi sur ce que tu as dit. Tu rebondis beaucoup, toi. On va dire que celui qui est né de Dieu ne pêche pas. On va dire, parce qu'il y a la semence de Dieu en lui, donc en vérité, Dieu ne regarde pas, en fait, Dieu ne voit pas, en fait, les erreurs qu'on voit. En fait, en fait, mais là, tu vois, certaines profondeurs, guys, il faut vraiment qu'on essaye, pour aujourd'hui, ce que tu dis, de grandir dans la connaissance de la grâce. L'apôtre nous dit souvent quelque chose, c'est qu'il y a certains qui demandent pardon, il y a d'autres qui disent merci parce que tu m'as pardonné. Ça n'a rien à voir. Je me souviens un jour, j'étais avec des frères, c'était en 2016, je crois, j'étais avec des frères, et il y en a un qui disait, oui, moi, je ne demande plus pardon à Dieu lorsque je pêche. Je me dis, lui, c'est un recueil. Il dit, moi, je dis merci parce que tu m'as pardonné. Moi, je me dis, mais lui, c'est un recueil. Je ne comprends rien à la Bible. En fait, c'est moi qui ne comprenais rien à la Bible. Dieu ne nous pardonne pas lorsqu'on demande pardon. Dieu nous a déjà pardonné. Et maintenant, lorsque tu demandes pardon, c'est juste pour que ton âme accepte le pardon, mais ton Dieu demande pardon, ça ne change rien aux yeux des dieux. Ça ne change rien. Dieu t'a déjà pardonné. Les péchés sont effacés. Le sang a coulé. La bonne nouvelle, c'est que le sang n'a pas séché. Le sang n'a pas séché. Jessica, le sang n'a pas séché. Et pour rebondir sur ce que tu dis, moi, je pense que ce n'est pas à Dieu d'accepter notre pardon, mais c'est à nous d'accepter notre pardon. D'accepter son pardon. Ça, c'est trop fort. Vas-y, vas-y, il faut que tu répètes. Ça, c'est trop fort. Elle est contente. Aujourd'hui, j'ai fait une émission, ce type-là. Aujourd'hui, c'était mon émission. Non, mais dans le sens où c'est à nous d'accepter le pardon que Dieu nous a pardonné. Ce n'est pas à Dieu qui... En fait, ce n'est pas quand on demande pardon à Dieu que le Seigneur se dit bon, je lui pardonne ou je ne lui pardonne pas. Bon, il est digne ou pas, lui ? Non, mais c'est à nous d'accepter que Christ nous a pardonné. Et je pense que c'est là la différence entre les personnes qui restent à terre et les personnes qui se relèvent. C'est que les personnes qui se relèvent, en fait, acceptent le pardon. Et parfois, on est tellement dans la culpabilité qu'on a du mal à croire que Christ peut nous pardonner. Et tu as l'habitude de dire quelque chose, c'est que le Saint-Esprit convainc d'un seul péché, c'est lui de ne pas croire en Jésus. Mais tous les autres péchés, en fait, qu'on peut faire, c'est à nous tout simplement de se relever, d'accepter que Dieu nous ait pardonnés et d'aller de l'avant. Et d'aller de l'avant simplement. Et j'aimerais même rebondir sur ça en disant quelque chose. C'est que, vous savez, il faut, j'aimerais qu'on prenne cet exemple-là. Je l'ai déjà partagé à Fresh. Mais Dieu un jour va, enfin, vous connaissez peut-être Abraham qui a eu un fils qui s'appelait Isaac et qui a eu un fils même qui s'appelait Jacob. Et Abraham était vraiment une réussite. Abraham était le père de la foi, était appelé un ami de Dieu. Isaac également était une réussite. Il a entendu la voix de Dieu et au final, il a réussi tatatatata, admettons. Et Isaac va avoir un enfant qui va s'appeler Jacob. Isaac est Jacob. Mais Jacob va être un enfant perturbateur qui va faire des erreurs quand même. Être un usurpateur et un voleur. Et un jour, Jacob va rencontrer le Seigneur et le Seigneur va changer le nom de Jacob. Et Jacob va maintenant s'appeler Israël. Autrement dit, celui qui marche avec Dieu. Et des années plus tard, des années plus tard, des années plus tard, des centaines peut-être d'années plus tard, Dieu va se révéler à un homme qui s'appelle Moïse. Et Moïse va dire en gros, qui es-tu ? Et Dieu va dire à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham. Jusqu'à l'an dit, Moïse va dire, waouh, Abraham, le père de la foi, c'est toi son Dieu. Waouh. Il dit, je suis le Dieu d'Isaac. Il dit, waouh, le fils de la promesse, c'est toi son Dieu. Waouh. Et il aura pu dire alors le Dieu d'Israël. Parce que le nouveau nom de Jacob, c'était Israël. Autrement dit, Israël, c'est le bon côté de Jacob. Mais maintenant, ce Dieu d'Abraham, d'Isaac, est de Jacob. Qu'est-ce que ça veut dire ? Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'apôtre Paul, également le Dieu de nos soldes de Tars. Dieu n'est pas seulement le Dieu de l'apôtre Pierre, il est également le Dieu de Simon-Pierre. Dieu n'est pas seulement le Dieu de vos meilleurs côtés, Dieu est le Dieu de qui vous êtes véritablement. Et si vous acceptez cela, vous lui donnez la main, Dieu vous amène à devenir celui qui l'apprend que vous soyez. Et j'aimerais vous dire cela, c'est que dans le chemin de votre destinée, Dieu vous prend la main. Écoutez, même lorsque vous êtes tombés, la main de Dieu vous tient toujours la main. Des fois, on a l'impression que parce qu'on est tombés, on a coupé notre connexion avec Dieu et qu'alors, maintenant, c'est fini. Guys, j'aimerais vous dire quelque chose. Quand vous tombez, vous êtes à terre. Celui qui vous fait remonter comme ça, c'est lui. Et j'aimerais vous lire un verset qu'on a lu tout à l'heure avant l'émission. La Bible dit, je crois que c'est dans l'Epsaume, s'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. S'il tombe, il n'est pas terrassé car l'Éternel lui prend la main. Augustin, ça veut dire que s'il tombe, ce n'est pas fini pour lui. Pourquoi ? Parce que Dieu, l'autre main, parce que Dieu lui prend toujours la main. C'est-à-dire que l'enfant tombe. Vas-y, il tombe. L'Enfant tombe. Mais l'Éternel lui prend la main. Il dit, frère, je suis mort pour tes péchés. Tu vois le rouge sur son t-shirt, c'est mon sang qui a coulé. Tes péchés sont pardonnés, ils sont effacés, on se relève. Mais Seigneur, mais si je retombe, peu importe le faux, tu vas retomber. Ce que je sais, c'est que je t'ai choisi et tôt ou tard, tu seras stable. Avant de laisser Arsène bounce, je dis juste cela, c'est que malgré le nombre de fois où on tombe, si Dieu, à chaque fois, nous tend la main et nous aide à nous relever, c'est parce que Dieu sait qu'au final, tôt ou tard, on sera stable. Vas-y. Et j'aimerais me bounce parce qu'en fait, quand t'as dit il lui prend la main, ça m'a fait penser tout simplement à l'histoire de tout simplement Pierre, lorsqu'il a marché sur l'eau. Lorsqu'il a... et qu'il est tombé. Il est tombé. Frère, vas-y, vas-y, vas-y. C'est vrai qu'en fait, on voit que... Là, on a une série, là. Là, on va y aller. C'est vrai qu'on voit tout simplement la fidélité de Dieu. La fidélité de Jésus. Non, my God. Vas-y, non, non, je parle trop. C'est-à-dire que peu importe les erreurs qu'on fait, peu importe les moments où on tombe, Jésus sera toujours là. Et tu sais quoi ? Quand Pierre va tomber dans l'eau, la Bible dit aussitôt, Jésus se sentait. La Bible dit aussitôt. Vous irez lire dans Matthieu 14. Non, je suis dans Matthieu 14. Matthieu 14. La Bible dit aussitôt. Non. Et aussitôt, c'est pas une seconde. Aussitôt, c'est... Non. Aussitôt, c'est directement. C'est ça. Aussitôt, Jésus est venu. Pourquoi ? Parce que Pierre a crié. Alléluia. Pierre a crié. Tu veux le dire ? Oui. Vas-y. Pierre a appelé Jésus à l'aide. Il était en train de marcher sur l'eau et il est tombé. Pierre a appelé Jésus à l'aide et la Bible dit qu'il a appelé à l'aide. Aussitôt. Guys, peu importe la hauteur de votre péché, l'amour de Dieu est plus grand que celui-ci. Premièrement. Et deuxièmement, peu importe votre péché, si seulement vous dites Seigneur, je suis tombé, aide-moi à me relever. Aussitôt. L'Esprit de Dieu va venir, va vous relever directement. Aussitôt. Aussitôt. Mais Pierre aurait pu tout simplement se laisser comme ça, se noyer, se dire non, je vais m'en sortir, je vais me battre. Mais il a eu quelque part l'humilité d'appeler Jésus. D'appeler Jésus. C'est que souvent, on veut se relever seul, on veut être là, on veut se battre, se battre, se battre. Alors ce qui va nous amener à nous relever, c'est Jésus et Jésus. J'aimerais qu'on puisse aller sur deux points. J'aimerais qu'on puisse, en parlant de Pierre, définir et expliquer la différence entre Pierre et Judas. Pierre et Judas, les deux vont rener Jésus. Pierre va comment faire ? Elle va quand même faire un combo Maxi Bestop parce qu'il va donner trois points en une soirée. Ah oui, là, ça y va. Jamais une. Le deuxième, jamais deux sans trois. Donc, on ne s'émeut pas, pas du tout. C'est plus souvent, vous vous montrez ça. Regardez bien. Il va le renier. Mais la différence entre Pierre et Judas, c'est que Judas ne va pas comprendre en fait que Jésus l'aimait, que Jésus était prêt à le pardonner. Que Jésus était prêt à le pardonner. Et alors, ce qui va se passer, c'est que Judas va au final se suicider et va se pendre parce qu'au final, il va avoir trop de culpabilité. Mais Pierre, il va rétrograder, mais il va se dire « My God, mais il m'a dit qu'il m'aimait quand même. Mais là, je fais une dingue. » Mais il m'a dit qu'il m'aimait, mais là, je fais une dingue. Et Jésus va apparaître aux disciples. Et lorsque Jésus va apparaître, Jésus va dire quelque chose, que la paix soit avec vous. Autrement dit, les gars, c'est bon, ne vous inquiétez pas. Et Jésus va apparaître et il aura quelque chose de caractéristique et de particulier sur les poignets. Il aura quoi ? Tu vois ta culpabilité, je l'ai pris là. Le péché, c'est là. La culpabilité, le nombre de fois où tu es tombé, c'est là. J'ai été percé pour ça. Tu vois le trou dans ma main, mets ton doigt dedans, touche. J'ai payé le prix pour le pardon de tes péchés. Tu n'as aucune raison de t'en vouloir. Tu as péché. Relève-toi, soldat, je suis mort pour toi. C'est ça, Arsène, non ? C'est ça, parce que ça me fait penser à un verset. Ça me fait penser au verset qui dit tout simplement « Si nous renions Dieu, lui reste fidèle. » Lui reste fidèle. Sa fidélité ne dépend pas de ce qu'on fait mais dépend de ce qu'il est. Je veux revenir sur le fait que Dieu croit en nous. Simon-Pierre a fait des erreurs, Simon-Pierre a fait plein de choses mauvaises et tout simplement est tombé plein de fois. Mais en fait, Jésus a continué de croire en lui. Jésus va lui confier les clés de l'Église. Attends, mais c'est terrible. Jésus va lui confier les clés. Frère, Jésus va être comme ça en train de prier. Il va trouver Pierre comme ça en train de dormir, renfler. Jésus va lui dire « Mais frère, t'as même pas pu prier avec moi une heure. » Même pas juste une heure. Mais il va lui dire « Bon, c'est pas grave. Quand tu seras fermé, va fermer tes flors. » Autrement dit, ce sera toi le leader. Jésus va mourir sur une croix et il va confier le salut de l'humanité ou du moins l'Évangile à douze personnes dont le chef, c'est quelqu'un qui l'a renié trois fois la veille. Surtout, il faut voir comment Jésus a choisi ces douze. Les douze qu'il a choisi. On va faire tellement d'émissions pour parler de la grâce parce que je pense que le fléau dans notre génération c'est la culpabilité. En fait, beaucoup de personnes veulent marcher dans la sainteté, veulent marcher véritablement avec le Seigneur parce qu'on est à plat à vivre une vie de sainteté, d'espoir. Une vie vraiment, on s'éloigne du monde, on s'éloigne des choses du monde, mais des fois, on peut garder dans notre âme comme des réflexes qui nous amènent à retomber, à refroter. Et du coup, ça peut des fois nous ralentir. Ce qui est ralenti, ce n'est pas le fait de tomber, c'est le fait de rester à terre. C'est ça le problème. C'est ça, les hommes, tout le monde, tout le monde, ça peut arriver à tout le monde de tomber, mais le problème, c'est de rester à terre. C'est ça le problème, Augustine, c'est de rester à terre. C'est ça. Bah oui, parce que de toute façon, bah Dieu, il est tellement bon et en fait, ça serait comme le rabaisser à notre niveau de penser comme nous. De penser. Genre, je suis tombé, donc lui aussi, bah du coup, il m'a... Bah non, en fait, et en plus, enfin, voilà, le sang n'a pas séché et ça serait placé de son sang quelque part parce que... Non, ce n'est pas considéré vraiment. Mais oui, parce que son sang, en fait, il est tellement sain et il peut couvrir toutes les fautes. Toutes les fautes, toutes les fautes. Toutes les fautes ont été... Voilà, et on n'est jamais trop sale pour venir à Dieu. Ça, ça, mais trop. Et ce serait maintenant comme de l'orgueil, il y a un manque de compréhension même de ce qui s'est passé. Rest for one, 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 rest for one. C'était la peau entre la patrie et la patrie, c'est gay. Voilà, on est sur le studio d'Evangile TV. Voilà, c'est ouvert à tout le monde. Y'a bouillé ! Donc non, on revient. On dit donc. Bon, SOS, je suis déconcentré. On se rigole. Non, donc, tout simplement, il faut comprendre que l'amour de Dieu est bien différent de ce qu'on pense. Mais tu, en fait, Sivone, à l'amour des hommes, en fait. Tu as l'habitude à l'amour, l'amour... C'est une erreur, je te bloque. Génération, voilà, je te follow, je te follow. ça, c'est moi. Statue visée. Statue visée, comprendre à qui pourra. Je dis ça, je dis rien. Je dis ça, je dis rien, tu te reconnaîtras. Mais, partagez, je te note, bref, c'est ça un peu notre génération. Mais il faut comprendre que l'amour de Dieu n'a rien à voir avec ça. Surtout que le Seigneur n'est vraiment pas... Comme la Bible dit, il ne pense pas comme nous, en fait. C'est une personne vraiment qui nous aime réellement. Il faut vraiment le comprendre que c'est une personne qui est morte pour nous et qui nous aime. Amen. Qui veut vraiment être proche de nous et que même si on a fait des erreurs, il ne nous renie pas. Même si on a fait des erreurs, et pour rejoindre le verset qu'il partageait tout à l'heure, le verset, c'est même lorsque nous sommes trouvés infidèles. Dieu demeure fidèle parce qu'il ne peut se renier lui-même. Même lorsque nous sommes trouvés infidèles, lorsqu'on tombe, on est trouvés infidèles. Lui, il demeure fidèle. Guys, le comportement de Dieu vous concernant ne dépend pas de vous. Il ne dépend pas de vous. Dieu est... Regardez ce que la Bible dit Dieu, le même hier, aujourd'hui, éternel. Hier, peut-être que tu es stable, aujourd'hui, peut-être que tu es tombé, mais Dieu demeure le même. L'amour de Dieu pour toi demeure le même. La grâce de Dieu demeure la même. Et j'aimerais qu'on revienne sur ça, Steven, tu as dit que là où le péché abonde, la grâce... Surabonde. Qu'est-ce que ça veut dire, Thiers ? Ça veut dire quoi, ce truc ? Ça veut dire... Il y a une autre personne aussi qui dit, pour bien sûr toujours en lire, que la bonté de Dieu pousse à la repentance. Et en fait, lorsqu'on dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde, c'est que là où il y a un besoin, en fait, le besoin vient être comblé. Et là où est-ce qu'il y a la culpabilité, la grâce de Dieu vient surabonder pour parler plus fort que la grippe abonde. My God, guys, il y a vraiment un truc qui... Je lisais ce matin, bon, c'est un peu compliqué, mais je lisais dans Hébreu quelque chose. La Bible parle... Bon, c'est un peu compliqué. Hébreu, c'est un peu compliqué. Mais la Bible parle du sang de Jésus et dit que c'est le sang qui parle plus fort que tous les autres sangs. Guys, la grâce de Dieu, le sacrifice de Jésus parle plus fort que toutes vos fautes. Il parle plus fort que toutes vos erreurs. Oui, mais là, t'as vu quand même ce que j'ai fait ? C'est chaud, non ? Son sang à lui... Guys, un Dieu, il y a 2000 ans, pas un Dieu, the only one true God est venu sur la terre. Il est né d'une vierge. Il a vécu 30 ans. Il va avoir 3 ans de ministère et il va mourir sur une croix. Et lorsqu'il va mourir, le sang va couler. Ce sang-là est plus fort que le vaniche oxy-action, que le vaniche 3 en 1. Ce sang-là est plus fort que le monsieur propre, que le canard WC. Ce sang-là... Non. Ce sang-là fait quelque chose. Ce sang-là purifie. Si nous confessions nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Et j'en ai qu'on parle maintenant d'une phase un peu plus compliquée. C'est l'oubli de Dieu concernant nos péchés. Il y a un... C'est l'apôtre qui parle de ça. Il y a un verset dans l'Élée comme ça que l'Éternel parle et il dit j'oublierai ton péché. Et l'apôtre nous disait cela, c'est que lorsque Dieu pardonne, Dieu ne dit pas je te pardonne, mais en tout cas Dieu pardonne, Dieu oublie. Et nous des fois on demande pardon admettons et ensuite on est là une semaine plus tard mais tu te souviens là quand j'ai fait ça et l'apôtre disait que le Seigneur doit être là mais what are you talking about ? C'est quoi ça ? C'est pas toi qui a fait ça je me souviens pas de cela. Et on se dit arrête ! Arrête ! Tu t'en souviens très bien t'es Dieu, tu sais tout. Non, Dieu décide d'oublier nos fautes. C'est ça ? C'est ça, surtout. Les hommes pensent comment ? C'est que je pardonne mais j'oublie pas. J'oublie pas. Dieu pardonne réellement. Dieu oublie nos fautes. Dieu oublie nos fautes, Dieu les efface. Dieu efface nos fautes et Dieu les oublie. Le problème c'est que certains disent votre truc là ça a l'air trop facile c'est un évangile bisounours donc on est là on peut pêcher. Non, non, non. En fait le truc c'est quoi ? Vous pêchez vous n'allez pas forcément aller en enfer parce que vous pêchez. Vous pêchez vous allez être éloigné de Dieu votre connexion avec Dieu va être coupée vous allez prendre un coup dans votre destinée. Donc ne pêchez pas mais ce qu'on vous dit c'est que peu importe vos fautes son sang à parler parle et parlera et il attend juste une chose les bras grands ouverts si tu puisses revenir à la maison. C'est ça en fait n'est-ce pas ? Exactement et tout simplement je voulais revenir tout simplement au verset qui dit la bonté de Dieu pousse à la repotence. Qu'on voit à quel point Dieu est fidèle qu'on voit à quel point Dieu est bon qu'on voit à quel point genre peu importe les erreurs qu'on fait il reste là il reste présent ça pousse vraiment à changer d'attitude ça pousse vraiment à donner le meilleur de ton moment. En fait on a l'impression des fois que Dieu veut qu'on évolue Dieu veut qu'on change mais qu'on est seul un peu dans cette mission-là qu'on est seul qu'on est là comme ça oh là là le Saint-Esprit est avec nous pour nous aider à évoler pour nous aider à changer et toutes les fois où on va tomber Dieu va nous remplir de son amour jusqu'à ce qu'on dise non my god il ne faut plus que je tombe à ce que là j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit vas-y j'ai un basket allez fais que ça lui tu es venu pour rebondir tu viens tu es chroniqueur non je suis un ballon vas-y lui c'est rebondir vas-y il ne peut pas on se s'est rendu j'ai acheté ça donc il faut le remontabiliser vas-y allez on y va allez on y va le Saint-Esprit est venu même en nous en sachant qu'on avait des erreurs on n'était pas parfait on n'était pas parfait c'est même une preuve d'amour aussi il savait qu'on allait faire des erreurs du coup il a quand même accepté de venir en fait le Saint-Esprit il n'est pas venu pour dans des gens parfaits il est venu pour parfaire des personnes on est amené à se parfaire mais my god le Seigneur sait qu'on va faire des erreurs le Seigneur le sait le problème c'est que nous avec notre conscience un peu humaine on est là comme ça oh là 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 Dieu sait qu'on peut tomber qu'on peut faire des erreurs mais ce que Dieu sait alors c'est qu'il a payé un prix pour pardonner toutes les erreurs futures et il nous dit cela c'est que dans ta destinée dans ta marche vers la stabilité je te donne la main je t'accompagne tu es tombé relève-toi relève-toi et ma mère spirituelle le passe-à-pollet dit cela c'est que l'état du chrétien c'est pas couché par terre l'état du chrétien c'est debout c'est debout c'est debout relève-toi vous savez il y a des personnes des fois on les regarde on a l'impression qu'ils ne tombent jamais qu'ils ne font jamais des erreurs mais des fois ces personnes là font des erreurs mais ce qu'ils font c'est que aussitôt ils tombent aussitôt ils se relèvent c'est ça il faut comprendre la grâce il faut comprendre l'amour de Dieu il faut comprendre le pardon des péchés tu es tombé relève-toi maintenant concrètement comment me relever là admettons je suis tombé quel conseil vous me donneriez pour me relever ? la prière vas-y la prière ça me peut penser tout simplement je vais me donner ça tout simplement ça me peut penser Matthieu 26 où tout simplement Jésus va se retrouver à être découragé avant d'aller à la croix et ce qu'il a fait tout simplement premièrement c'est qu'il a prié il a prié il a prié et le meilleur moment tout simplement pour se relever le meilleur moment pour tout simplement relever la prière c'est la prière c'est dans la présence de Dieu je sais que ça peut être compliqué on se sent sale on se sent hypocrite on se sent mais attends mais là là maintenant moi je viens de faire ça et maintenant je vais aller prier mais je suis un mytho je suis un hypocrite et c'est là que le diable envoie des pensées mytho c'est là que le diable envoie des pensées hypocrite arrêtez arrêtez sans semblant non 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 sans semblant seigneur j'ai fait cette erreur je suis tombé ok j'ai fait cette erreur je suis tombé et le cerf c'est que c'est compliqué de prier dans ce sens là dans ce moment là tu dis j'ai fait une erreur je te demande pardon et je te rends grâce parce que tu m'as pardonné parce que le sang n'a pas séché je décide de croire je décide de croire que je suis pardonné guys il y a quelque chose que le diable fait c'est que lorsque le diable fait en sorte qu'on retombe le but du diable c'est pas seulement de nous faire retomber mais le but du diable c'est de tuer notre foi dans le fait de croire qu'on va être stable au final je sais pas si vous voyez la distinction le but du diable c'est pas seulement nous faire tomber mais c'est de nous faire croire qu'on ne sera jamais stable vous voyez ce que je veux dire non ? parce que tous les jours dans la foi est stable c'est la foi je crois que je marche dans la sainteté je crois que je ne tomberai pas je crois que je suis remplissant d'esprit je crois que je suis stable tous les jours dans la foi guys vous allez vous prier ça peut être compliqué vous priez même si vous avez des mauvaises pensées vous êtes un soldat parti de son armée vous dites Seigneur je suis tombé mais je te rends grâce parce qu'il y a 2000 ans tu as envoyé ton fils sur la croix il est mort pour mes péchés il a porté toutes mes erreurs passé, présent, futur son sang a coulé et son sang est toujours d'actualité je prie que le sang maintenant puisse me recouvrir que mes péchés puissent être pardonnés et après ça tu dis merci père parce que je crois que je suis pardonné une fois que tu as fait ça tu te relèves et là tu commences à faire comme si de rien n'était tu prie vous savez un jour j'ai entendu un homme de Dieu qui disait oui les chrétiens là qui font des pêches qui pêchent et après qui prient en langue c'est des hypocrites tout ça moi je ne crois pas personnellement ça je crois que tu peux pécher tu crois que tu es pardonné et tu te relèves automatiquement c'est ça la foi n'est-ce pas c'est ça la compréhension de la grâce donc comment faire pour se relever rapidement la prière en langue aussi parce qu'en fait tu t'es relevé du sens tu as demandé pardon à Dieu maintenant il faut spirituellement se relever oui 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 attend mais là on a des séries parce que la difficulté c'est quoi c'est que là maintenant il y aura une partie 2 il y aura une partie 2 très bonne difficulté on la tourne on la tourne la semaine prochaine la partie 2 ne vous inquiétez pas on la tourne la semaine prochaine la partie 2 ça arrive très 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 prochainement enfin même partie 3 peut-être parce que non ce thème là il y a beaucoup de monde il y a beaucoup de monde qui en ont besoin il y a tellement de choses à dire parce que le truc c'est quoi c'est que t'es tombé au cas de ta péché tu dois être pardonné mais après tu dois te relever et le relever c'est pas se relever c'est pas seulement pardonné péché se relever c'est se relever dans son esprit se recharger parce que ton esprit après un coup du coup il est faible exactement t'as besoin de prier en langue parce que la Bible dit ce qui est prier en langue c'est difficile c'est difficile c'est difficile c'est difficile exactement donc concrètement regardez bien on va faire le schéma maintenant je suis tombé j'ai péché j'ai déçu le Seigneur j'ai voilà j'ai fait une erreur comment faire c'est compliqué je vais vers le Seigneur je dis Seigneur voilà là j'ai déconné j'ai fait une erreur Seigneur je te demande pardon j'ai péché après avoir demandé pardon à la fin je dis merci parce que j'accepte ton pardon et je crois que tu m'as pardonné et tu peux après placer un petit je crois que tous mes péchés sont effacés je crois que je suis un enfant de Dieu sans rempli du Saint-Esprit et à la fin tu passes un tu places un petit comme ça ensuite tu crois que tu es pardonné tu crois que les fautes sont effacées et là maintenant tu fais comme si de rien n'était du sens c'est bon Dieu et toi vous n'êtes pas ça autre chose et là tu peux continuer en langue ou en ce que je veux ou adorer par exemple tu envoies le feu bien sur Satan tu envoies le feu tu envoies le feu bon il reste une minute avant la fin de cette émission on fera plusieurs parties mais j'aimerais clôturer simplement en vous disant cela guys si vous êtes tombés sachez cela c'est que l'amour de Dieu ne dépend pas de la position que vous avez là je suis assis Dieu aime autant que quand je suis debout voilà que vous êtes tombés ou pas Dieu vous aime toujours et Dieu n'attend qu'une seule chose c'est que tu puisses revenir à la maison Dieu t'aime Dieu est prêt à te pardonner et son pardon n'est pas une fois son pardon n'est pas deux fois parce que des fois on peut se dire oh mais j'ai fait cette erreur là plein de fois le pardon de Dieu est illimité jusqu'à tu sais c'est quoi la durée du pardon de Dieu c'est jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un qui ne tombe plus c'est ça la durée du pardon de Dieu on va vous laisser sur ça on a tellement de choses à dire dans la prochaine émission sur ce sujet SOS je suis tombé que faire je pense que là vous avez un peu plus compris quoi faire qui a un mot de la fin va de l'avant et relève-toi va de l'avant relève-toi l'amour de Dieu est plus fort que tout l'amour de Dieu est plus fort que tout Jésus t'aime et il s'est sacrifié pour toi relève-toi soldat relève-toi soldat yes il y a un vrai c'était lui sur ce gars est-ce que ça vous bénissez l'Instagram de Fresh s'active s'affiche s'affiche maintenant allez partager l'émission véritablement partage également le compte vous ne le faites pas pour nous mais vous le faites parce qu'il y a des milliers de personnes des milliers de jeunes qui peuvent voir leur vie changer au travers de ces émissions là God bless guys vous êtes pardonnés vous êtes justifiés vous êtes saints c'est pas moi qui le dit Saint-Pierre-Acez c'est la parole et il vous aime plus que tout plus que vos erreurs sur ce God bless stay fresh et il vous aime plus que tout c'est la parole 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 et c'est la parole c'est la parole c'est la parole